Bonjour Vanessa Magne. Bonjour Barbara. Comment vas-tu ? Voilà pium pium. Pium pium, ça, ça veut dire ? Si je veux bien, en crôle guyanais. Donc tu es guyanaise ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Je suis Vanessa Magne, d'origine guyanaise. Je suis practicienne en art-thérapie dynamique, coach en développement personnel, créatrice de bijoux. Et puis je suis aussi globe-trotteuse, nomade, à la recherche de femmes diamants qui s'ignorent, en fait. À la recherche de femmes diamants qui s'ignorent. Oui. Alors, tu es une slasheuse, comme on dit maintenant. On va faire un low baguille. Un low baguille. On va reprendre les choses par le début. Tu es guyanaise, tu vis en Guyane, tu es née en Guyane ? Alors, je suis née en métropole, d'origine guyanaise, donc mes deux parents sont de la Guyane. Et j'ai ce fort bagage et ce fort attachement aussi à la Guyane. Et alors, en France, tu as grandi où ? J'ai grandi en région parisienne, Villeneuve-le-Roi, près d'Orly, pour ceux qui prennent l'avion. D'accord. Mais alors, comment on vit ses origines guyanaises en région parisienne, quand on est née, quand on a vécu là ? Tu n'as jamais vécu en Guyane ? Non, je n'ai jamais vécu en Guyane. Alors, comment on vit ses origines guyanaises ? On les vit à travers ce que nos parents nous transmettent. Ça veut dire que j'ai eu la chance d'avoir un papa musicien, chanteur, compositeur, qui a toujours œuvré dans son art en créole, créole-guyanais. Donc, il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison, puisqu'il composait pour différents artistes. Donc, ça veut dire que j'ai baigné dans cet environnement-là, créole-guyanais, martiniquais, haïtiens, guadeloupéens, etc. Donc, j'ai baigné dedans, je l'entendais. Et puis, une mère aussi guyanaise qui, elle, m'a transmis aussi de la culture guyanaise à travers la cuisine, parce que, bon, elle s'est… Bouillon d'Aouara. Bouillon d'Aouara, voilà. Le fameux bouillon d'Aouara qu'elle nous a fait goûter des coups. Alors, quand j'étais petite, je n'aimais pas trop. Et puis, en grandissant, en fait, c'est peut-être aussi ça, d'aller chercher plus loin dans ses racines et de s'ouvrir à d'autres saveurs aussi. Et du coup, voilà, mes parents, de par l'éducation et l'environnement dans lequel ils nous ont fait grandir, très créatifs et très liés à la Guyane, où la Guyane vivait à l'intérieur de la maison, ça m'a permis d'être connectée, en fait, à mes origines, même si je n'y ai pas vécu. Et j'y allais tous les deux, trois ans à peu près. Donc, je maintenais aussi ce lien avec la famille, avec la Guyane, les animaux. Alors, si tu devais, d'une phrase, nous dire la Guyane, tu dirais quoi ? La Guyane, c'est une terre puissante, source de grande créativité et de diversité. La diversité. Et c'est un grand pays. Oui. Alors, j'ai lu dans ta biographie que tu avais du mal à trouver ta place dans ta famille. Oui, quand j'étais petite. Pourquoi ? En fait, je suis née dans une fratrie de trois garçons, une fille. Donc, déjà, dans la famille, je dirais, dans la fratrie, en tant que fille, en tant que femme, trouver ma place. Donc, j'ai eu une éducation très masculine à un certain endroit, même si j'étais féminine, en apparence, très coquette. Ma mère m'a transmis aussi ça. Mais au fond, dans mon éducation, dans ma façon de faire les choses, dans mon énergie, j'ai eu une énergie très masculine et j'ai eu du mal à trouver ma place. Alors, déjà, je suis arrivée dans cette famille, dans ce contexte-là. Mais aussi, j'étais très introvertie, très réservée quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai commencé à faire mes études, j'étais très à l'écoute de l'extérieur, mais peu de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'au départ, j'ai suivi des études où, à l'endroit où on me voyait. C'était quoi ? Alors, j'ai fait des études en marketing et communication. Alors, au départ, j'avais fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Et là, en fait, je sentais que je ne m'écoutais pas. Donc, certes, c'était prestigieux, mais c'est comme si j'étais totalement déconnectée. Exactement. Je n'étais pas connectée à moi. Et c'est la première fois que j'ai osé sortir le petit orteil du cadre et de me dire « Eh bien, ce n'est pas là où je me vois ». Et donc, du coup, j'ai rejoint une voie un peu plus classique, je dirais, d'université. Mais là, je me suis sentie vivre. Et en fait, j'ai obtenu mon master 2 en marketing et communication, où j'ai pu aussi avoir une expérience en alternance, donc mettre un pied dans le monde de l'entreprise et découvrir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce que quand on nous demande, quand on est jeune, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est bien beau, il y a des mots, des noms qui nous font rêver. Mais en fait, le vivre, c'en est une autre. C'est autre chose. Bien sûr. Et j'ai pu avoir cette opportunité de mettre un pied dans certaines entreprises et voir qu'est-ce qui me plaisait ou non. Et puis, le hasard a fait que je me suis trouvée dans des entreprises liées au voyage. D'accord. Et donc, tu es nomade. Et je suis nomade. Aujourd'hui, tu as SDF. Exactement. Tu n'as pas de maison ? Je n'ai plus de maison. Bon, mais là, en Martinique, par exemple, tu vis où ? Alors, en fait, ce que je fais, ma façon de me loger, aujourd'hui, on a des plateformes qui existent, qui sont très faciles à utiliser, Airbnb. Bien sûr. Donc, quand je me sens l'élan d'aller dans un endroit, dans un pays, j'y vais et aujourd'hui, c'est très facile. J'ai mon application, je regarde par rapport à mes critères puisque j'œuvre aussi à distance. Donc, la luminosité, proche de la nature, ce que j'aime randonner. Donc, j'ai tous mes petits critères. Oui. Et ensuite, ça me permet de trouver un lieu qui sera mon lieu de vie sur le temps donné en général. Et là, par exemple, en Martinique, c'est combien de temps ? En Martinique, un mois et demi. D'accord. Et alors, tu pratiques l'art-thérapie. Oui. Donc, c'est quoi ton art ? Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous as parlé des femmes diamants qui s'ignorent. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ces femmes diamants qui s'ignorent ? Alors, pour répondre à ta première question, l'art-thérapie, c'est une pratique qui est au carrefour, je dirais, entre le mieux-être et le développement personnel. Et mon média artistique, c'est la peinture. Donc, j'accompagne les femmes à ce qu'elles puissent utiliser la peinture en étant dans l'écoute de leur corps, de leur être. Donc, on prend des temps de connexion au corps, de respiration. Vraiment, je les cocoune dans cet espace et je leur dis, OK, il n'y a plus besoin de penser à rien. C'est moi qui pense à tout pour vous dans cet espace et laissez-vous porter pour pouvoir être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elles, duquel elles sont peut-être un peu moins connectées dans leur quotidien, de par les obligations, les charges mentales, etc. Là, je leur crée un espace vraiment pour elles, pour qu'elles puissent être à l'écoute de leur intériorité. Et la peinture, alors pour certaines, elles me disent, oui, mais moi, je ne sais pas peindre. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. Je ne suis pas une artiste. C'est très bien parce que justement, il n'y a pas besoin de l'être. Il y a simplement besoin de pouvoir tenir un pinceau ou même avec les doigts. Ma pratique est très ouverte. C'est simplement pouvoir utiliser la peinture et se laisser guider. Donc, je les plonge dans un espace où elles vont vraiment se détendre, se relaxer et où le mental aura moins de place à juger. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ce n'est pas beau. Non, vraiment à apaiser ce mental pour se laisser porter par le mouvement et se laisser porter par les couleurs parce que les couleurs ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apporter. Et finalement, en fait, l'art est au fond de nous. Tout à fait. L'art est au fond de chacun d'entre nous. Oui. Et puis, il s'exprime de façon singulière pour chacun. Ça veut dire que la peinture telle que je l'exprime moi, quelqu'un d'autre l'exprimera différemment. Et dans cet espace-là, c'est un espace non seulement de mieux-être, d'écoute de soi. Il y a des choses qui remontent liées à l'histoire pour pouvoir en repartir un peu allégé. Peut-être avec des espaces de conscientisation de certains sujets qui sont peut-être un peu délicats. Des espaces de libération, puisqu'il y a de la libération aussi corporelle, émotionnelle. Des espaces de transformation. Ça veut dire pouvoir transcender ce qu'on a vécu et le transformer en autre chose. Et dans cet espace-là aussi, ces femmes, en se connectant à la peinture, peuvent se découvrir un côté artistique. Et il y a certaines femmes que j'ai accompagnées qui, après ça, continuent la peinture. Alors qu'au départ, ils me disaient, non mais moi, la peinture. Et là, je trouve que c'est génial d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur élan créatif. Est-ce qu'il y a des invariants dans les problématiques que tu abordes, qui génèrent la relation avec ces femmes-là, qui font les choses qui les font venir vers toi ? C'est quoi les invariants ? Alors, les invariants, ce sont des femmes qui ne sont pas au clair avec leurs valeurs, qui manquent de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes. Et très souvent, c'est lié à un vécu qu'elles ont pu avoir. Donc, c'est lié à du passé, des choses du passé, qui ont été vécues en conscience ou non, parce que parfois, ça va toucher à des choses relatives à l'enfance, qui ne sont pas forcément conscientes ou qui ont été oubliées, l'amnésie traumatique. Et c'est vraiment le dénominateur commun de ces femmes qui viennent à moi, pouvoir, en fait, se redonner de la valeur grâce à la couleur. Et alors, revenons au nomadisme. Oui. Quand est-ce que tu as décidé que tu ne voulais plus de maison ? Ça m'a pris il y a un peu plus d'un an, près de deux ans. Après le Covid, comme beaucoup de gens, tu t'es dit, c'est quoi le sens, c'est quoi les valeurs de ça ? Il y a trop de beaux endroits à découvrir ? Comment ça s'est exprimé ? En fait, ça s'est exprimé dans mon niveau d'énergie. Ça veut dire que je suis très active, très dynamique. Comme tu disais, je suis slasheuse, donc je fais beaucoup de choses en même temps. Et j'ai toujours aimé le voyage, et le voyage me permettait de me ressourcer. Et à un moment donné, je me suis rendue compte que je partais en voyage, que ça pouvait être en métropole, en Europe, à l'étranger. Et quand je revenais, plus ça allait, plus le temps de bénéfice de ces voyages-là diminuait. J'étais comme une passoire qui se vidait de tout ça. Et je me suis dit, en fait, là, je pense que mon environnement me pompe trop et que j'ai peut-être besoin d'aller voir ailleurs. Et j'ai vraiment ressenti dans mon corps, dans mon être, cet élan de quitter la région parisienne. Et pourtant, j'avais beaucoup de peur à l'idée de quitter cet environnement que je connaissais à un endroit où j'ai des proches, mes amis, où j'ai construit beaucoup de choses. Mais je sentais l'élan du corps et du cœur beaucoup plus fort. Et je me suis dit, écoute... Et alors, tes précédents séjours, c'était où, avant la Martinique ? Oh, j'en ai eu pas mal. La Corse, la Guyane, le Portugal, après différents endroits en France. Parce qu'au début, j'ai commencé timidement dans le sud de la France. Et puis après, on a ouvert sur la Corse. Ensuite, la Guyane. Et là, je me laisse vraiment porter. Et j'ai vraiment eu un attrait très particulier pour la Martinique. Parce qu'en l'espace d'un an, c'est la quatrième fois que je viens, pour minimum un mois et demi, deux mois. Mais il y a l'aspect quand même matériel. Parce qu'il faut se débarrasser peut-être de ces peurs qui consisteraient à laisser des amis, l'absence d'ancrage de toi sur la tête. Mais il y a la partie aussi matérielle, financière. Tu vois, les gens, ils font des crédits pour acheter une voiture, une maison. Toi, tu t'es débarrassée de ça. Mais bon, il y a quand même une histoire de sous. En fait, l'activité que j'ai actuellement où j'œuvre en distanciel, et ça, c'est aussi le Covid qui nous a permis ça, de pouvoir accompagner des personnes, même en distance, fait que j'ai une activité qui tourne où que je sois dans le monde. Donc, ça veut dire au niveau financier. Donc, j'ai ma source financière issue de cette activité qui est là. Après, par rapport à tout ce qui est matériel, j'ai appris à être dans le minimalisme, du coup. Il y a des objets dont je pensais avoir du mal à me débarrasser. Et tu as changé, ça ? Tu as changé ? Oui, oui, oui. Parce que j'ai eu une éducation aussi très conservatrice. Et matérialiste. Dans le sens où les objets, il y a de la valeur. Ça reconnecte à papy qui a offert ça, à telle personne. Et en fait, j'ai appris à me dire, OK, je garde le souvenir à l'intérieur de moi, et l'objet, je peux m'en séparer. Par exemple, tu ne prends pas de photos de l'endroit où tu vis ? Toujours. Tu prends des photos ? J'adore prendre des photos. Ah, tu prends des photos, quand même. Toujours, 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 toujours. Toujours. En fait, des photos, des lieux, des endroits, des moments, j'aime capturer ce que je vois et le partager aux personnes. Donc, tu te délèstes. Donc, voilà, tu te nourris, tu t'enrichis, mais tu te délèstes au fur et à mesure. Oui, et puis, en fait, je suis dans l'instant présent. Donc, ça veut dire que même ma valise, pour venir 23 kilos, volontairement, je ne prends pas plus. Ça veut dire que j'arrive comme je suis, avec tout mon matériel de création et pour pouvoir oeuvrer. Je profite sur place de tout ce que le lieu peut m'offrir, mais je ne ramène quasiment rien, parce que de toute façon, il n'y a pas la place. Du coup, ça m'invite à être vraiment dans l'instant présent et profiter. Et tu n'as aucun lieu d'ancrage. Ta maison, par exemple, en région parisienne, elle t'y restait ou plus ? Non. En fait, actuellement, quand je repasse par la métropole, puisque mes parents y sont, je repasse par chez eux. Ça me permet de les voir, voir la famille. Mais après, tu parlais d'ancrage. J'ai appris, en fait, à avoir un ancrage où que je sois. Donc, avec des techniques, justement, issues de ma pratique d'art-thérapie pour me sentir ancrée, peu importe le mouvement, peu importe où je suis. Et alors, tu fais des bijoux. Oui. Et le bijou, finalement, ça permet de se reconnecter à quelque chose ? Ah, bien sûr, à soi. Et en fait, ce sont des bijoux que je crée pour les femmes. Donc, pour les accompagner, à se reconnecter à leurs ressources intérieures en utilisant, justement, les couleurs, puisque les couleurs sont aussi reliées à différents sujets, à des ressources, à des ressources génériques. Par exemple, on peut avoir le bleu qui connecte vraiment à la confiance, mais aussi à des ressources très spécifiques en fonction de l'histoire de chaque femme. Et en portant le bijou, on peut se dire, tiens, avec cette couleur, je me connecte à la ressource de confiance. Donc, j'ai cette conférence, cette intervention, je dois négocier mon salaire, je porte ces boucles d'oreilles, cette couleur, ça va me donner le courage et la force de me connecter à cette ressource et du coup, d'être cette femme qui ose demander, par exemple. Donc, voilà, moi, comment je porte le bijou, comment j'accompagne les femmes, en fait, à choisir leurs bijoux, à les porter et à se connecter à la fois à leurs ressources intérieures, mais aussi à leur histoire, parce qu'il y a une part d'histoire aussi dans ce que je crée. La suite pour toi, c'est quoi ? La suite pour moi, c'est de pouvoir tisser vraiment le lien entre tout ce que je fais et tout ce que je suis, à la fois par le bijou dédié aux femmes, à la fois par l'art-thérapie que je dédie aux femmes, à la fois par le développement personnel, où j'accompagne aussi les femmes, à pouvoir percevoir l'extraordinaire en elles. D'ailleurs, ta société, c'est les extraordinaires. Tout à fait. C'est une structure que j'ai créée avec mon frère, Cannes, en famille, et on a notre équipe avec nous. Et tu continues, parce que tu avais créé avec lui une entreprise d'impression 3D. Oui, c'est ce qui m'a sorti du salariat. Merci. Et donc, voilà, là aussi, tu t'étais lancée dans une aventure extraordinaire d'entrepreneuriat. Ah, mais totalement. C'était totalement inconnu. Non-conformiste, parce qu'en plus, c'était de l'impression 3D. Donc, 2014, c'était vraiment le début. Et même pour moi, je me lance dans quelque chose d'inédit pour moi, mais aussi de tellement puissant en termes de reconnexion à notre créativité et à la mienne aussi. Et c'est de là aussi qu'est née ma marque de bijoux Adornès, parce que dès lors que je me suis reconnectée à ma créativité à ce moment-là, ça m'a donné l'élan d'oser, oser créer des bijoux pour moi et pour les femmes pour qui ça raisonnait. Donc, ouais, c'était un bon marqueur pour moi. Le mot de la fin, ce serait quoi, Vanessa ? Le mot de la fin, je dirais, moi, ce serait plus une question, si tu me permets. Je t'en prie. Que j'ouvre aux personnes qui nous regardent, c'est pour pouvoir oser, parfois, et quand on est issu de la culture afro-caribéenne, il y a beaucoup eu la notion de sacrifice. Moi, je sais qu'elle est beaucoup arrivée dans mon éducation. Et ma question pour vous, qui nous regardez, ma question pour toi, qui me regarde, c'est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui tu sacrifies et que tu ne devrais plus sacrifier. Est-ce que c'est peut-être ton temps, un rêve, une ambition, un élan créatif ? Si tu réfléchis à aujourd'hui et que tu te dis, si demain, c'est mon dernier jour, qu'est-ce que j'oserais faire que je n'ai pas encore fait jusque-là ? Voilà. Donc, je te laisse avec ça et j'espère que ça te permettra aussi d'oser sortir du cadre comme j'ai pu le faire et peut-être te découvrir et peut-être découvrir une créativité que tu ignores jusque-là. Merci Vanessa. Merci Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada